Quand on t'a dit que tu venais au championnat d'Europe, qu'est-ce que ça t'a dit ? J'étais super contente, on l'a reçu le mardi, en plus je l'ai vu sur internet, donc ils l'ont pas annoncé, donc j'étais assez surprise. Surtout dans l'AKT, il y a Friedrich Jostinet qui est quand même leader, qui est pré-sélectionné là pour les championnats du monde, comme l'a dit René Rambier. Après on est vrai qu'on avait entendu qu'ils voulaient mettre une équipe jeune cette année sur les championnats d'Europe, donc j'espérais que ce soit moi, mais c'est vrai que jusqu'au moment où ils ont été la sélection, on est sûrs de rien, et j'ai été super contente. Quels sont tes objectifs ? Bien sûr on part pour le titre, je pense qu'on part sur un championnat pour gagner, pour amener la médaille d'or. Maintenant ce que je veux c'est revenir vraiment sans regret, avoir donné le maximum le jour J. Là on est en période de préparation, les entraîneurs et l'INSEC font mettre tout en oeuvre pour réussir ce championnat, donc j'espère arriver au meilleur de moi, de moi-même, et ramener la médaille. Je pense que ça reste un championnat d'Europe, donc c'est-à-dire que si on gagne, on est championnats d'Europe, c'est un titre, donc ça déjà ça changera pas. Après, peut-être que moi en 48, c'est vrai que ça s'est beaucoup en rajeuni, quand même quand je vois les adversaires championnats européennes, elles sont assez jeunes, maintenant dans la catégorie, la championne olympique du métro, c'est une roumaine, elle sera aux Europe. Donc je pense que le niveau sera quand même là. Et au niveau de ta préparation en ce moment, tu es prête pour les championnats d'Europe, tu te sens prête ? Je me sens bien, je me sens prête, on finalise quelques petites choses, donc je pense qu'on va arriver dans les meilleures conditions pour la pompette. Merci. 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 Merci.